J'ai choisi un tableau impressionniste de Berthe Morisot pour voyager dans la lumière. Le milieu du 19e siècle va voir un certain nombre de révolutions techniques et scientifiques qui vont modifier l'histoire de l'art à jamais. D'une part, l'invention de la théorie des couleurs de chevreuil et surtout l'invention du tube à pas de vis par la maison Lefranbourgeois. Cette invention va permettre aux artistes d'aller en extérieur et de se confronter directement à la lumière. Dans ce tableau, Berthe Morisot a choisi de peindre sa sœur baignée dans une lumière d'été. Pour la mise en page, j'ai choisi d'utiliser le noir de périlène. Cette couleur unique de la maison Lefranbourgeois, lorsqu'elle est associée à l'essence minérale sans odeur, permet d'obtenir une nuance de verre très variée. On remarque dans ce tableau qu'il y a une majorité de verre et une grande quantité de verre. Toute la difficulté de cette couleur, c'est que si elle est utilisée seule, elle va être souvent très plate. On y ajoute du rouge qui est sa couleur complémentaire et qui permet de lui donner beaucoup plus de profondeur. J'utilise un médium à peindre mat qui permet des veloutés et surtout une grande stabilité de la matière. Et comme il n'y a pas de sous-couche, ce médium est un facilitateur de peinture. Dans l'impressionnisme, la couleur se cherche sur la toile. C'est une véritable jubilation de voir le tableau se faire. Entre paysage et portrait, ce tableau propose un moment suspendu.